... Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Sylvie Morand, l'autoconsommation collective, est-ce que ce serait un levier supplémentaire pour favoriser l'appropriation locale ? Eh bien, en effet, parce que les dispositions réglementaires au sujet de l'autoconsommation collective exigent que les participants, consommateurs et producteurs, soient associés ensemble dans une même entité juridique qu'on appelle dans le jargon de l'autoconsommation collective la PMO, la personne morale organisatrice. Et du coup, ça confère aux participants un rôle dans l'organisation et dans la prise de décision. D'accord. On en a parlé de la simplification. Oui, oui. Parfois, certains trouvent que c'est un peu compliqué, mais en tout cas, ça donne voix au chapitre, aux participants. Et un point important aussi, c'est que dans ce dispositif, il faut s'organiser pour consommer pendant les périodes de production pour que ça ait un bénéfice sur la facture d'électricité. Donc, ça incite à s'intéresser au sujet, à comprendre comment ça marche. Donc, davantage, c'est d'abord un projet autour d'une production locale, c'est vrai, mais davantage aussi autour des moyens, des méthodes de consommation locale individuelles et des leviers pour agir dessus. D'accord. Merci beaucoup, Sylvie. Simon Ducasse, sur cette question de levier, peut-être avant de répondre, vous rappelez Atlanson, son métier ? Oui. Bonjour. Donc, Atlanson, en quelques mots, on parlait des réseaux d'accompagnement territoriaux. Atlanson, c'est un réseau d'accompagnement territorial à disposition des collectivités d'entreprise des Pays-la-Loire et de Bretagne. On est là depuis 10 ans. On a un réseau qui réunit entreprises et collectivités, plus de 180 membres, et 2 partenaires historiques qui nous permettent d'avoir les moyens nécessaires de nos ambitions, que sont d'abord la région Pays-la-Loire, puis la région Bretagne, et l'ADEME, au travers de ces délégations régionales. On est présidé par Olivier Loiseau, qui est de Vendée Énergie. Ce qui est important, et Arnaud Loral a évoqué en introduction, la transition énergétique va ne se faire qu'avec la sobriété énergétique. Et un des sujets de la sobriété énergétique, ce n'est pas le seul, il y en a plein d'autres, mais on va parler de production, c'est de rapprocher localement et intellectuellement l'acte de produire et l'acte de consommer. Et l'autoconsommation collective, en fait, c'est ça. C'est on va rapprocher la gouvernance de la production et l'acte d'achat en énergie locale. Et donc c'est vraiment un dispositif réglementaire nouveau, on parlait de nouveaux modèles d'affaires, c'en est un, c'est le plus simple possible. Et ça va permettre aussi de faire de la pédagogie sur le métier de fournisseur d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, un fournisseur d'énergie, c'est quoi ? On paye une facture, on le choisit, et puis on paye une facture. Alors on va pouvoir justement s'impliquer à la fois dans la production, dans la fourniture, même si ce n'est pas de la fourniture au sens du code de l'énergie. On va impliquer tout le monde, et ainsi on va donner du sens à la production locale et du sens à l'acte de consommer. En fait, on va passer d'un projet qui va être un projet de production d'énergie, traditionnel qu'on le connaît, à un projet d'énergie, donc production, consommation locale, d'énergie verte. D'accord. Merci beaucoup, Simon. Quels sont les acteurs qu'on retrouve ? Quels sont ceux qui sont impliqués, Sylvie ? Eh bien, donc on l'a vu tout au début, il y a des personnes qui consomment de l'électricité et des personnes qui en produisent. On l'a vu qu'ils sont associés dans une même entité juridique, la fameuse PMO. Et en fait, ces consommateurs, dans l'opération, vont bénéficier d'une électricité verte produite localement sur une partie de leur consommation. Dès lors, ça implique aussi, de manière indirecte, les fournisseurs d'électricité. Donc, comme le disait Simon, il y a aussi un sujet autour de la fourniture d'électricité, parce qu'ils doivent en tenir compte sur leur facture. Et ça, c'est possible, parce qu'Enedis, en tant que gestionnaire de réseau public, calcule pour chaque consommateur la part de production qui lui revient selon les modalités qui ont été définies justement dans la PMO. Alors que ça peut être des coefficients fixes, ça peut être un prorata de consommation, chacun se met d'accord sur cette répartition. Et Enedis calcule également la part qui reste à la charge du fournisseur d'électricité. Et bien sûr, chacun conserve toujours le droit de choisir son propre fournisseur d'électricité. Et ensuite, Enedis publie les données qui font foi dans la facture que vont faire les fournisseurs d'électricité concernés. Donc, on voit qu'on a des acteurs tout au début directement impliqués, ceux qui montent l'opération, et des opérateurs indirectement impliqués, comme le fournisseur Enedis, qui gèrent les échanges de données. Et puis, progressivement, on s'est constitué tout un écosystème pour accompagner les porteurs de projets dans la phase de montage de l'opération, et également dans la phase de gestion. Et on voit aujourd'hui des bureaux d'études, des start-up et des acteurs publics de plus en plus impliqués sur ce sujet. D'accord, ça fait quand même... Ça fait beaucoup de monde. Simon, sur cette question des acteurs impliqués ? Alors, la réponse, elle est assez simple. C'est tout le monde. Tout le monde est impliqué dans un projet de consommation collective. Si on va du... En tout cas, tout le monde est concerné. C'est peut-être ça le... Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Tout le monde est impliqué. Le premier impliqué, c'est les consommateurs, parce qu'il va falloir consommer cette énergie qui va être locale, que ce soit des citoyens habitants des territoires, des entreprises, les collectivités, les salariés. En fait, on va pouvoir faire du lien entre tous ces types d'acteurs, entre un salarié et son entreprise qu'il va produire, entre un habitant et sa collectivité. Voilà, on va pouvoir donner du sens. Du coup, le deuxième étage, ça va être les producteurs, investisseurs, qui vont être potentiellement les mêmes que les tâches d'avant. Du coup, voilà, on renforce ce lien-là. Ensuite, Sylvie l'évoquait, il y a tout un écosystème de fournisseurs, d'apporteurs de solutions, dont fait partie NEDIS, dont font partie les entreprises, dont font partie les industriels. Parce qu'on parle beaucoup dans notre consommation collective de photovoltaïque, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi une production de panneaux solaires en France. Et quand on intègre aussi ces sujets-là, on peut avoir de l'électricité encore moins carbonée. Donc il y a un vrai sujet aussi, jusqu'à la chaîne industrielle. On a les collectivités locales. Les collectivités locales, elles ont été précurseuses, 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 en termes de projets, mais elles ont aussi un rôle majeur à jouer parce que tout passe par le réseau public. Il est important de rappeler, ce sont les collectivités qui détiennent les réseaux de distribution public au travers de leur syndicat d'énergie. Donc elles sont fortement impliquées. On a les régions qui vont accompagner aussi par des outils, par des dynamiques, par des partenariats, que ce soit de la communication, que ce soit des réseaux comme Récis, comme nous, qui allons faire monter en oeuvre des projets ou des appels à projets. Les délégations régionales de l'ADEME aussi participent à l'évalence de ces projets et jusqu'à l'État qui va accompagner, mettre en place des dispositifs de financement. Vincent Nelport l'évoquait tout à l'heure, mais le nouveau cadre réglementaire ne fait pas que monter la barre de 100 à 500 kg. Elle permet aussi de sécuriser l'investissement des porteurs de projets d'autoconsommation collective. S'il y avait peu de projets d'autoconsommation collective qui émergeaient et qui étaient principalement portés par les collectivités, c'est qu'il y avait un risque. Le risque, c'était de perdre son consommateur. Et donc, les banques n'allaient pas financer des actifs risqués. Et là, en fait, l'État dit « Moi, je fais une garantie. » Je dis « Voilà. Si jamais vous perdez votre consommateur dans le sens où il ne veut plus vous acheter d'énergie, « Moi, l'État, je vous rachète l'énergie que vous produisez. » Et ainsi, on peut aller voir son bocadien en disant « J'ai un consommateur. » Et si jamais j'ai plus de consommateur, il y a l'État qui va pouvoir m'acheter. Donc, on voit bien que c'est toute la sphère des acteurs qui est impliquée dans un projet d'autoconsommation collective. Alors, quand on parle d'autoconsommation collective, là, pour justement éviter les confusions et faire en sorte que les choses soient bien claires, est-ce qu'on fait un lien direct avec les communautés énergétiques ? Est-ce que ça n'a rien à voir ? Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point, Sylvie ? Oui, alors, comme le disait Vincent Delport tout à l'heure, les communautés d'énergie, qu'elles soient renouvelables ou citoyennes, sont des entités juridiques qui viennent d'apparaître, là, récemment, dans le droit français. Elles se composent de collectivités locales, de citoyens et d'entreprises, et elles sont autorisées à faire, en fait, beaucoup d'activités dans le domaine de l'électricité. Elles peuvent produire, stocker, consommer, vendre et également aussi proposer des services d'efficacité énergétique. Donc, on voit que leur champ d'activité va au-delà de l'autoconsommation collective, du partage d'électricité. Par contre, elles peuvent, évidemment, si elles le souhaitent, organiser en leur sein un partage d'électricité, des moyens de production qu'elles détiennent. Et dans ce cas-là, elles vont monter une opération d'autoconsommation collective. C'est comme ça qu'on fait le lien. Et elles vont, dans ce cas-là, respecter les dispositions de ces opérations, la fameuse PMO, le périmètre de 2 km, voire 20 km en zone rurale, une puissance maximum de 3 MW, etc. Et le point aussi intéressant, c'est que depuis la loi climat et résilience, eh bien, il est mentionné que les communautés peuvent exercer le rôle de personnes morales organisatrices. Donc, elles n'auront pas l'obligation de créer une entité juridique supplémentaire. La communauté pourra, elle-même, exercer cette activité. D'accord. Merci beaucoup, Sylvie. C'est très clair, Simon. Peut-être pour compléter ce que vient de dire Sylvie sur cette distinction qu'il n'y a pas vraiment à faire, finalement, entre communauté énergétique et autoconsommation ? Non, non, non. De toute façon, l'autoconsommation collective est une brique des communautés d'énergie. Par contre, les communautés d'énergie ont apporté beaucoup plus services complémentaires, des services qui, auparavant, étaient apportés par des acteurs professionnels. Du coup, l'enjeu, ça va être de faire monter en compétence l'ensemble des acteurs qui participaient à une opération d'autoconsommation collective à l'ensemble de ces services énergétiques, maîtrise de l'énergie, IRVE. Alors, pas la gestion du réseau, ça reste une compétence d'Enelis, mais il y a tout un scope de services qui sont professionnels qui vont pouvoir être adressés par des acteurs du territoire. Et donc, du coup, l'enjeu, et ça, c'est nous qui le ressentons aussi, c'est de se dire qu'on a l'envie d'un côté, de gens qui ont envie de s'impliquer dans des projets qui sont complexes, il va falloir les faire monter en compétences parce qu'on va parler de MDE, on va parler d'IRVE, on va parler de mobilité et du coup, on ne va plus avoir un projet de production, on ne va plus avoir un projet de production de consommation mais on va avoir des écosystèmes énergétiques locaux, des fournisseurs de services énergétiques vraiment globaux et voilà. Et donc, l'enjeu principal et qu'on voit, ça va être de transposer cette envie en compétence sur les territoires pour atteindre des systèmes qui seront économiquement performants parce que l'objectif ce n'est pas de... c'est d'être performant économiquement, performant en termes d'impact énergétique et derrière d'embarquer ce que je disais au début, la sobriété. Voilà. On fait de la sobriété par de la production et de la pédagogie sur la production. Merci Simon pour ce retour. On arrive au terme de cette table ronde avant de vous demander de conclure peut-être est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, bonjour, Philippe Massé, moi je travaille en Vendée, j'accompagne un projet... Est-ce que vous pouvez vous lever ou on ne voit pas ? Pardon, au fond. J'accompagne un projet d'autoconsommation collective sur l'île-dieu et je tenais à nuancer en fait les propos parce que sur le côté complexité, ça c'est clair pour l'instant, en fait on rajoute une couche de complexité à des projets qui le sont déjà. Pour l'instant, l'équilibre, comment on compense économiquement en fait cette charge, cette difficulté du temps humain qui va être derrière pour le système de comptage, de répartition, ce modèle économique il est encore en train de se créer et moi j'ai travaillé notamment pour voir comment les habitants qui étaient dans ce type d'expérimentation s'appropriaient en fait cette question rapprochement consommation-production. Mais clairement, moi ce que j'ai observé, c'est pas du tout. Pas du tout, il reste dans une posture en fait la plupart du temps de consommateur et je me demande si l'enjeu en fait il n'est pas juste d'avoir une pédagogie assez simple de dire l'électron qui est produit il est toujours consommé localement parce que physiquement le réseau il n'a pas changé et ce qui compte c'est produire plus d'énergie. Avec l'autoconsommation collective on a comme indicateur principal le taux d'autoconsommation. La meilleure manière de faire de l'autoconsommation avoir un bon taux d'autoconsommation c'est diminuer la surface des panneaux pour pouvoir être à 100% d'autoconsommation. Et on a un espèce d'effet pervers où en fait on vise un maximum d'autoconsommation pour rentrer dans un certain modèle économique et on ne fait pas ce rapprochement en production consommation. Donc je me pose vraiment la question pour l'instant en termes de service l'écosystème local pour avoir une vraie plus-value de l'autoconsommation collective. Moi je ne l'observe pas du tout sur le terrain et je me demande s'il n'y a pas une erreur sur la pédagogie apportée autour de ce sujet là. Donc si vous pouvez avoir des expériences. Oui je vais répondre il y a deux mondes dans l'autoconsommation je partage ce que dit Philippe il y a deux mondes dans l'autoconsommation il y a avant le 6 octobre 2021 et après le 6 octobre 2021 date de publication de l'arrêté tarifaire. Aujourd'hui avant il n'y avait aucun mécanisme de soutien donc il était obligatoire pour un modèle économique il y avait beaucoup de contraintes beaucoup de complexité et peu de projets. Après avec le nouvel arrêté tarifaire on a une solution de recours donc du coup ça va permettre de simplifier les projets de simplifier le modèle économique des projets pas simplifier la gestion administrative de multiplier le nombre de projets et quand on multiplie le nombre de projets on industrialise les solutions de PMO les solutions de comptage on a un projet en Pays de la Loire d'avoir des PMO territorialisés pour justement faciliter ces projets là et ce qui manquait c'était du nombre de projets et l'arrêté tarifaire va permettre de faire ça et derrière on va pouvoir embarquer des démarches de sensibilisation on a un exemple à Pénétain où les gens c'est des artisans sur une zone d'activité mais justement ils sont contents d'utiliser de l'énergie photovoltaïque sans avoir à investir parce qu'ils étaient locataires ils ne pouvaient pas donc on a quelques exemples mais qui vont se massifier avec ce nouveau cadre je l'espère Merci Simon pour cette réponse Sylvie vous voulez peut-être réagir à la question de Philippe Oui je vais compléter je comprends tout à fait ce que dit Philippe il y a en effet des témoignages dans ce sens là il y a aussi des témoignages dans un autre sens nous on a des témoignages de bailleurs sociaux qui ont embarqué leurs locataires dans l'aventure et avec qui ils ont trouvé qu'il y avait un vrai sujet d'animation et de pédagogie d'un collectif justement autour de ce projet par contre moi je trouve que ça fait réfléchir à une dimension qui a été évoquée tout à l'heure qui est quand même cette dimension de pédagogie de sensibilisation et d'accompagnement qui est peut-être parfois aussi une dimension oubliée dans le financement des projets c'est à dire qu'on met du financement pour l'outil technique qui est le moyen de production pour des outils techniques de pilotage mais du financement pour passer du temps à l'accompagnement et à la formation ça il n'y en a peut-être pas suffisamment dans les projets voilà donc il faut peut-être remettre la communication au premier plan en tout cas dans les projets merci à tous les deux merci Simon merci Sylvie